L'évangile de Saint-Marc Saint-Jean, et aujourd'hui c'est la multiplication des pains. Oui, Saint-Marc est trop court pour remplir les 52 dimanches de l'année, donc on fait des petites parenthèses avec Saint-Jean, c'est le cas pour effectivement dimanche prochain et tout le mois d'août aussi. Donc on va entendre dans Saint-Jean chapitre 6, versets 1 à 15, multiplication des pains. Voilà, donc ça se passe de l'autre côté du lac, nous dit le texte, une foule nombreuse suit Jésus, parce que Jésus faisait des signes, c'est-à-dire que par des actes concrets il essayait de dire qui il est, et il faisait des signes sur les malades, nous dit le texte, en réalité de malades, le grec dit les gens qui étaient sans force. L'asthénie, on dit aujourd'hui, on traduit, plutôt on ne traduit pas, c'est l'asthénie, des gens qui étaient sans force. Jésus est venu rendre la force de l'Esprit-Saint à ceux qui étaient sans force. Et du coup, des foules très nombreuses le suivent, et c'était, nous dit le texte, un peu avant la Pâque. Et il va y avoir cette foule nombreuse qui a faim, il se trouve en présence d'une foule nombreuse, c'est ce qui est dit. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui, il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? Et le texte ajoute, Jésus disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Mettre à l'épreuve. Donc avant la multiplication des pains, il y a la mise à l'épreuve des disciples, et en particulier de Philippe. Mettre à l'épreuve, ça veut dire donner l'occasion, comment on va dire ça, d'être un modèle en vivant l'épreuve proposée comme le Seigneur veut qu'on la vive. Vivre l'épreuve, c'est une manière de devenir une référence pour les autres. Toutes les épreuves sont des enseignements. Ce n'est pas Jésus qui envoie le mal pour qu'on en bave, c'est ici Jésus qui permet que Philippe soit perplexe, pour qu'à travers sa perplexité, il puisse faire un acte de foi. C'est le but de l'épreuve. Et Philippe, bon, pour l'instant on est au premier regard, qui n'est pas le regard de la foi, il constate que le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de vin, voilà, de pain, pardon, un petit morceau de pain. Donc ça c'est la constatation, premier regard, concrètement, on regarde le monde qu'il y a et nous n'avons pas assez d'argent pour nourrir tout ce monde-là. Et puis il y a André, André, frère de Simon-Pierre, qui dit « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, mais à quoi ça peut servir pour tant de monde ? » Alors, cinq pains, deux poissons. Bien sûr, les chiffres ont toujours quelque chose à nous dire. Cinq, c'est le chiffre de la parole de Dieu. Cinq paroles sur deux tables, ça fait dix paroles. Cinq livres de la Torah, qu'on appelle nous le Pentateuch. Cinq livres d'Epsom, cinq rouleaux, etc. Les cinq cailloux de David quand il a battu Goliath. C'est le chiffre du souffle, de la respiration, de l'esprit, du peuple choisi, qui a reçu de Dieu l'Esprit-Saint pour devenir un modèle pour les autres peuples. Donc, cinq pains, c'est pas mal. Deux poissons, alors ça peut être les deux tables de la loi, ça peut être l'Ancien et le Nouveau Testament, ça peut être tout ce qui va par deux, ou les deux grands commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, disent les pères de l'Église. Les pains sont des pains d'orge, et ça, ça n'est pas indifférent. Ce sont des pains d'orge parce qu'on n'est même pas encore à la fête de Pâques. Le blé, c'est la nourriture des hommes libérés, des hommes adultes, des hommes qui ont reçu la parole de Dieu. Le pain, le vrai pain, le pain avec de la farine de blé, on le mange à la Pentecôte. Pâques, c'est la fête de l'orge. C'est un début de libération qui va avoir sa perfection avec la fête de Pentecôte. L'orge, c'est bien, mais on voit bien qu'on est dans l'attente de quelque chose de mieux. A propos de l'orge, vous avez dans Juge 7, 13, c'est l'histoire de Gédéon qui va libérer le peuple avec trois fois rien. Lui-même est peureux, il garde très peu de soldats ou d'hommes avec lui. Et c'est avec ce peu qu'il va arriver à sauver l'ensemble du peuple, à vaincre l'ennemi. Et alors il a un songe, quel est le rapport avec l'orge ? Le rapport avec l'orge, c'est qu'il a un songe. Juge 7, 13. Et la tente va tomber. L'ennemi va être vaincu par quoi ? Par une galette d'orge. Ça veut dire que c'est avec pas grand chose. Le Seigneur ne demande pas la perfection pour venir agir dans nos vies. Il faut lire toute l'histoire de Gédéon qui est très savoureuse. Chapitre 7 et suivant dans le livre des juges. Une galette d'orge. Et bien ce petit gamin, là dans l'évangile, il avait cinq pains d'orge et deux poissons. Jésus dit, faites asseoir à la foule. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. C'est le psaume sur des prés d'herbes vertes. Il les fait reposer. C'est le bon berger encore une fois. Et ils étaient 5000 hommes. 5000, 5 c'est le chiffre du peuple de Dieu, on l'a déjà dit tout à l'heure. Alors Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le leur distribua. Il rend grâce parce qu'il ne cesse de nous rappeler qu'as-tu, que tu n'es reçu, comme dira saint Paul, et que tout ce que nous avons est don du Père. Et Jésus vit sa vie d'homme comme don du Père. Et c'est ce qu'il nous appelle à faire aussi. A propos de ce pain qu'ils vont recevoir gratuitement, l'enseignement que Jésus veut donner, très certainement, est de montrer l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe au chapitre 55, versets 1 et 2. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter sans argent. Il n'y a que dans la Bible qu'on achète sans argent, sans payer du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour quelque chose qui n'est pas du pain ? Le seul vrai pain, c'est celui que le Seigneur donne. Et pourquoi dépensez-vous ce que vous avez gagné pour ce qui ne rassasie pas ? Et on voit ici que le peuple va être rassasié. On va nous dire qu'ils ont été comblés et rassasiés. Donc Jésus va multiplier les pains. Et il dit aux disciples, rassemblez ceux qui restent pour que rien ne se perde. Non seulement chacun a été rassasié et comblé, mais en plus il en reste. C'est le propre de Dieu de rassasier, de comblé, de faire en sorte qu'il en reste aussi pour les autres jours. La manne, vous vous rappelez en Exode 16, 21, une des propriétés de la manne était que chacun avait recueilli exactement ce qu'il pouvait manger. Chacun reçoit selon ses besoins. Ça c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Selon ses besoins. Alors, ils remplissent douze paniers avec les restes. Ça c'est aussi le chiffre du peuple choisi. Les douze tribus d'Israël. Et le peuple acclame Jésus en disant, c'est vraiment lui le grand prophète. Prophète qui avait été annoncé à Moïse dans le Deutéronome, chapitre 18, verset 18, où Dieu avait dit à Moïse, « Je vais envoyer au peuple, du milieu de leurs frères, un prophète semblable à toi. » Alors Jésus c'est le nouveau Moïse. Moïse, c'était grâce à Moïse que la manne avait été donnée au peuple. Jésus vient annoncer une manne nouvelle qui va rassasier le monde entier. Et c'est ça le sens de toutes les multiplications des pains qu'on peut rencontrer dans l'Évangile. Jésus vient rassasier, vient donner à chacun exactement ce qui lui convient. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada